J'ai découvert nos yeux spirituels, est-ce que je peux conduire ? Et dans mon cas là, vous donnez beaucoup de références, mais le peu que j'ai donné est suffisamment, est suffisant. Deuxième élément, lisez avec moi, nous sommes à la vie, notre génèse au chapitre 6. Nous avons vu le verset 8 et le verset 14, jusqu'au verset 16. Mais Noé obtint la faveur de l'éternel. Voici la possibilité de Noé. Le verset 8, tu sortes le verset 14, c'est ça ? Le verset 14. Fais-toi une arche de bois de beau fer, tu disposeras cette arche en cellule et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Tu la feras comme suit, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour décrire toute chair qui sous le ciel assouffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Amen. Alors, Apocalypse 3. J'en lis Apocalypse 3, si vous pouvez les couvrir. Verset 6. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Verset 13. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Verset 22. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. si vous lisez chaque église qui recevait un message on lui disait que celui qui a des oreilles celui qui a des oreilles c'est que cela veut dire il y a aussi une oreille spirituelle parce que on ne dit pas ces choses avant de parler mais on dit ces choses après que l'esprit a parlé pourquoi? parce que l'esprit pour lui toute personne qui vient à l'église doit être attentif à ce que Dieu dit doit être attentif qu'est-ce que Dieu m'a dit? c'est un vrai qu'est-ce que Dieu m'a dit? il faut être attentif ce que les hommes disent n'a pas d'avenir mais ce que Dieu dit a un avenir Dieu parle aujourd'hui pour que demain soit défini mais malheureusement beaucoup de chrétiens ne savent plus écouter Dieu non plus leur es spirituel dans les vieux que les ailleurs disent il m'étonnerait pour écouter comme écoute un disciple il y a une oreille que nous avons qui est charlée mais elle n'a qu'est-ce que Dieu regardez c'était Dieu en qu'elle est dit à Noé si Noé n'avait pas l'or est spirituel avec tous les poucons avec tous les preuves qu'il y avait il ne voulait pas recevoir l'exactitude du message du Seigneur un jour qui m'a donné une vision et dans cette vision je vis j'étais dans l'église je ne sais pas laquelle mais j'étais dans une église je parlais pendant que je parlais les gens parlaient dans la salle je parlais je prêchais un bon message je venais charlée dans la salle je me dis c'est jamais vous qui ne m'écoutent pas et je commence à crier et je me suis dit non c'est pas possible je me descends je me commençais à marcher dans les rangées et quand je marchais dans les rangées j'étais surpris chaque personne qui était dans la salle ils avaient des oreillettes qu'on ne voyait pas et ils écoutaient autre chose c'est qu'aujourd'hui à l'époque nous on avait des casques pour écouter la musique aujourd'hui on a des oreilles tu ne sais même pas si quelqu'un a une oreille ou pas et aujourd'hui beaucoup de chrétiens et j'ai compris ce message que nous suivent beaucoup de chrétiens ont disposé leurs oreilles entendre le somme entendre n'importe quoi et refusent d'entendre Dieu parle j'ai dit c'est volontaire ils refusent d'entendre Dieu parle ils entendent tout sauf ce que Dieu a dit Alléluia Alléluia mais vous devez prier Dieu dans tout ce que vous voyez qui arrive dans le monde Dieu a aussi son discours Dieu a aussi son mot à dire et vous et moi nous devons travailler de prier Seigneur donne moi les oreilles d'un disciple je vais t'écouter comment qu'écoute un disciple que l'église entendre celui qui a les oreilles ça commence toujours par celui qui a les oreilles écoute ce que l'esprit dit à l'église un chrétien n'écoute pas n'importe quoi on se délige il y a aujourd'hui on se délige tel que celui m'a dit mais est-ce qu'il a parlé de la part de Dieu ou il a parlé de sa peau de son propre chef tout ce que tu peux entendre qui bouscule qui détruit qui fragilise ta voix est-ce que c'est Dieu qui veut que tu entends ça ou toi même tu as choisi de mettre tes oreilles partout pour entendre les choses qu'il ne faut pas entendre Alléluia Alléluia La foi vient de ce qu'on s'y prie parce que Esaïe 50 verset 4 on peut le lire s'il vous plaît Esaïe 50 verset 4 Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fastiqué Il éveille chaque matin Il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples Il éveille chaque matin Il éveille chaque matin Il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebeller je ne me suis pas retiré en arrière Oh ça c'est quel verset je l'ai rajouté 5 5 Le Seigneur m'a ouvert Réussi te plaît Réussi te plaît Esaïe Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebeller je ne me suis pas retiré en arrière L'Éternel m'a ouvert les oreilles Il faut que tu puisses l'Éternel et tu t'ouvres les oreilles et tu ne te réveilles plus Mais bien aimé en Christ la qualité de notre foi notre morale notre attitude est corrompue par cette et tu t'ouvres quelqu'un peut se lever et je lui dis c'est un feu et tu vois les chrétiens sont en train d'entendre et d'apprécier bien aimé c'est la source de l'Éternel parce qu'on est certainement prêt de tuer votre feu au reste du Dieu moi je suis arrivé à un niveau si même quelqu'un vient guger quelqu'un vers moi en me parlant de mal de cette celle-ci en disant cette personne elle dit des choses sur toi je ne fais perdre tout pas parce que je ne vois pas ce qu'il dit mais parce que je ne veux pas que mon oreille soit polluée parce que je sais que pour que mon intuition mon inspiration puisse fonctionner j'ai besoin à ce que mon oreille soit polluée avec lui dis-moi un seul et mon enfant sera quelqu'un j'ai la peine j'ai l'habitude de dire le goût spirituel il doit être notre inspiration c'est ça qui nous inspire Alléluia j'ai la vision et j'ai l'inspiration dans tout ce que je fais j'ai la vision de voir ce que Dieu veut que tu vois et je fais ce que je comprends que Dieu veut que tu fasses je suis inspiré inspiration c'est comme sur mes disait quelque chose on lui donnait une stratégie on lui dit d'être une chose faites comme ça et quand tu te fais les choses marche est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens sont encore inspirés par Dieu vous savez j'ai dit l'inspiration c'est comme si c'est un secret de Dieu il vient de parler de souffler le même va te servir maintenant et ceux qui sont autour de toi ils entendent rien vous allez voir avec moi alléluia les jeunes ne peuvent pas quitter le vœu pour partir alléluia mais c'est Dieu qui t'a simplement sous ta l'oreille lève-toi va dire bonjour à quelqu'un et quand toi tu te lèves pour aller dire bonjour à quelqu'un pendant que là où tu te déplaces c'est là où un drame est causé un accident c'est produit tu dis mais j'étais là je pouvais partir un bon chrétien un homme spirituel doit avoir des oreilles spirituelles qui fonctionnent au travers de l'inspiration tout ce qu'il fait est inspiré jusqu'à la dernière minute samedi avant de prendre le micro je ne savais pas quoi dire parce qu'on attend toujours la clé de Dieu quel message il faut pour transmettre l'inspiration alléluia j'ai dit à quelqu'un alléluia Dieu a des informations des messages capitals ou capitals à nous transmettre parce que nous savons qu'on reste ouvert spirituellement pour écouter ce que Dieu a à nous transmettre deux pières chéri maintenant c'est à quelqu'un qui a